mes chers compatriotes bonjour je suis venu encore communiquer avec vous c'est une stratégie que nous avons adopté ces derniers temps pour vous apporter du bon au coeur pour vous donner le courage de supporter le combat que ça songe et so vous oblige le combat que ça songe et so vous apporte gratuitement devant la porte de vos maisons devant la misère du manque d'emploi devant la misère de la maladie devant la misère de la peur devant la misère de la hantise nous venons vous rassurer mais cette fois ci pourquoi à cause du retropédalage de madame claudine monary madame monary je vais vous parler avec beaucoup de déférences parce que vous le méritez lorsque je vous ai connu j'étais encore un jeune garçon dans le quartier de fuchs vers la sainte paix en famille et ensuite avec pascal du souba à laquelle nous connaissons un peu l'histoire puis vint le moment pascal du souba fut trahi par plusieurs personnes vous êtes retrouvé avec sa songe et so aujourd'hui vous êtes à l'opposition vous êtes démarqué c'est appréciable maintenant allons-y à votre heure trop pédalage vous êtes venus avec le message qui suppose qu'il existerait une complicité entre le pasteur en tome et le criminel sa songe et so complicité ça pourrait s'interpréter de plusieurs manières et vous avez vu les médias sociaux ont pris le relais médias sociaux qui vous accuse d'exposer le pasteur en tome à la vendite de sa souffle parce que en 97 nous avons vécu la même chose nous avons tous pensé qu'il y avait trahison ou délation quelque part mais aujourd'hui madame monary vous êtes à la tête d'une très grande corporation la seule qui semble je dis bien qui semble s'opposer à sa songe et so et vous savez le faire à certains moments lorsque vous intervenez vous faites vibrer la corde nationale mais cette fois ci madame monary vous êtes allé du mauvais côté de la ligne non il n'y a pas de complicité entre tout mis et sa songe et so ce sont deux parles diamétralement opposés un paul qui agresse un autre qui se défaut ça c'est clairement établi mais qu'il est des défections madame monary ce sont des défections républicaines saisissez vous donc de ces défections pour utiliser une communication intelligente ce sont des républicains qui servent le côté du crime gratuit qui ont fini par comprendre qu'il pourrait faire une bonne oeuvre oeuvre utile pour la république et pour ces peuples qui sont tués gratuitement au sud du pays précisément dans le poule est ce que vous avez besoin de venir le vendre à sa songe et so sa songe et so qui se saisirait de votre message pour constater que ses troupes sont en train de quitter les rangs il va donc peaufiner autre chose dans son milieu vous l'aider donc à prendre des dispositions pour que tout mis soit en difficulté vous êtes en train de vous dédire madame je vous en prie je vais pas vous manquer de respect mais je vous conseillerais de chercher des professionnels en communication qui pourrait vous conseiller vous pourrez venir intervenir à votre place parce que nous vous ne pouvez pas vouloir quelque chose et son contraire vous avez entendu parler du principe de non contradiction on peut pas vouloir quelque chose et son contraire ça ce ne peut pas être le complice d'un tout mis et être en train de se déchiqueter raser tout le poule lequel il est originaire massacrer violer les populations du poule et qu'ils s'en émeuvent lui qui a été accusé d'avoir tué les gens à brazzaville le 14 avril aujourd'hui c'est encore lui qui est en complicité avec sa songe vous apportez de la confusion dans votre rhétorique madame vous allez plus vous taire vous allez plus vous taire dès le départ ou encore arriver et vous contrôler pour faire passer le message qui donnerait du bombe dans le coeur des congolais qui sont prostrés qui sont dans la misère qui vivent dans le crime permanent je ne veux pas être long madame soyez prudente dans la communication que vous êtes en train de faire la communication en temps de guerre parce que le congo est en guerre alors vous devez communiquer avec beaucoup d'intelligence avec beaucoup de fécondité madame au cas contraire taisez vous vous avez reto pédaler c'est très bien mais parfois il vaut mieux se taire dès le départ que de venir péter des bêtises parce qu'il n'y a aucune complicité entre sasso et tomi et aujourd'hui s'il ya des défections ça nous arrange nous pouvons nous taire nous pouvons taire cette défection pour protéger la stratégie pour protéger la tactique notre but aujourd'hui c'est de créer d'autres francs pour faire tomber sasso et pour créer des francs il faut de l'argent vous avez de l'argent madame kodine monary autour de vous il ya des gens qui ont de l'argent et à l'extérieur il ya des gens qui peuvent faire un travail pour créer d'autres francs seul message que nous faisons passer depuis longtemps c'est vous qui avez l'argent de la république il est temps que vous puissiez aider la république parce qu'à la tête de cette république il ya un criminel un criminel à tous égards crime de sang crime politique crime économique crime de tout et pour tout et gratuitement c'est lui qu'il faut déposer et par tous les moyens sortez l'argent qui sont dans vos poches réunissez vous l'argent que vous avez mis dans dans des banques occultes sortez cet argent il est temps d'aider la république c'est pas la peine de nous amener une rhétorique laquelle on ne se rassaisit plus le peuple congolais a besoin d'être délivré d'être libéré c'est ça qui est certain le reste n'est que vacuité le reste n'est que vacuité le reste n'est que vanité le reste n'est que poursuite devant je vous remercie